bonjour chers amis du signe du taureau du capricorne et de la vierge signe de terre voilà donc on va se retrouver pour cette fin de mois de novembre alors donc les derniers jours de novembre et peut-être aussi quand même les premiers jours de décembre puisque vous savez quand on fait la coupe c'est toujours un peu à cheval sur les deux mois on est en train de passer c'est à dire là ici c'est le novembre décembre alors on commencera bien sûr par la coupe de françois jolie et on ira ensuite sur le tarot de marseille sur la coupe toujours et on finira par deux petits messages les messages de l'âme et le petit alors le petit nombre solaire ceux qui ne savent pas l'origine de ce petit nombre solaire écoutez vous regarderez la vidéo qui traitait du mois d'octobre c'est là dessus qu'on a expliqué donc je n'ai pas réexpliqué bien sûr à chaque fois vous regardez votre explication doit être au début de la vidéo en général c'est toujours au début quand on fait non plutôt à la fin d'ailleurs puisqu'on fait toujours ce petit tirage de la fin donc à la fin de la vidéo vers les quatre quatre dernières minutes on va dire vous verrez l'origine de ce nombre solaire comment il est né et qu'est ce qu'il veut dire on en reparle tout à l'heure de toute façon mais pas dans le détail puisque j'explique pas bien sûr à chaque fois comment il a été fait ça a été un hasard des choses comme on dit mais donc signe de terre signe de terre pour vous mes amis taureau vierge et capricorn alors qu'est ce qu'on laisse à gauche on a le renouveau ça veut dire que vous avez eu des démarrages courant courant novembre qui se sont avérés pas forcément constructif quelque chose que vous avez commencé que vous n'avez pas fini c'est un petit peu ça que ça dit ici en même temps ça a à voir alors pour certains pour certains peut-être avec une réconciliation quelque chose qui s'est réchauffé entre vous dans le relationnel alors peut-être des personnes qui ne s'entendaient pas ils ne s'entendaient plus et qui ont retrouvé quelque chose en commun peut-être une sympathie qui s'est réchauffé qui est revenu quoi il y avait des rapports assez froid voyez comme nous montre le gel et la neige ici oui je voulais vous dire vous dire aussi d'ailleurs que les problèmes des micros vont s'arranger dès la semaine prochaine puisque il est question de de changement de micro voilà on va aller vers la révélation de quelque chose donc attendez vous mes amis à ce que cette fin de mois vous révèle quelque chose que vous n'attendiez pas peut-être une nouvelle donnée sur un projet que vous aviez vous aviez commencé on a parlé de commencement tout à l'heure et là il y a un ingrédient supplémentaire qui arrive en vous disant ben non là tu m'as oublié moi aussi je compte donc vraiment on sait pas de quoi il s'agit mais il peut y avoir un élément nouveau dans un projet pour cette fin de novembre pour ceux et celles qui avaient déjà un projet en marche bien sûr parce qu'après bon pour ceux et celles qui ne sont pas concernés par cette espèce de nouveauté par rapport à un projet alors là c'est autre chose d'accord mais pour l'instant je m'en tiens là cette fin de mois on va trouver aussi un ingrédient supplémentaire qui est important quand même c'est que vous allez prendre le temps de vous réjouir alors peut-être qu'il y aura un repas familial peut-être qu'il y aura quelque chose que vous allez bénir alors qu'est-ce que ça peut être une personne qui vient du passé et qui vient peut-être vous donner quelque chose ou un objet ou un coup de main même et vous allez bénir vraiment dans votre coeur bien sûr cette personne parce que il y a comme une reconnaissance il y a comme une reconnaissance de ce qu'elle a fait pour vous si vous ne voyez pas qui c'est pour l'instant attendons un peu là on n'est même pas le 20 encore donc ce sera dans la fin la fin du mois de novembre en fait ici on traite du seuil entre fin novembre début décembre pardon on nous parle d'un moment aussi de repos pour certains alors tout simplement on parle de retraite c'est tout bête mais il y a peut-être des personnes parmi vous qui avaient l'âge de la retraite mais qui ne voulaient pas partir en retraite et là qui vont peut-être se dire ah c'est peut-être le moment pour moi je ne veux pas au printemps prochain être encore au travail vous voyez d'autres partiront s'isoler un peu peut-être que vous avez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et chez qui vous aimeriez bien aller séjourner un peu ici on nous parle de quelque chose qui pourrait avoir avec un cycle qui s'achève aussi puisqu'on parle d'impermanence quelque chose qui ne peut pas continuer dans l'état où il est alors je reparle du projet on parlait du projet tout à l'heure mais il n'y a pas que ça bien sûr il y a quelque chose qui va vous surprendre quand on parle de face cachée c'est forcément quelque chose qui nous surprend et ici certains vont ouvrir peut-être des albums photos qui vont parler un peu de la racine vous voyez de vos racines peut-être c'est vos enfants qui vont vous dire maman tu ne m'as jamais parlé de mon grand-père pourquoi tu n'en parles jamais vous voyez elle peut soulever quelque chose cette personne cette enfant même si c'est un ado d'ailleurs et on parle de purification moi je pense que c'est souvent le karma on vérifie souvent les karmas en discutant avec nos enfants de ce qu'on a vécu étant plus jeune puisqu'on va mettre en conscience quelque chose qui était inconscient donc attendez-vous peut-être pour certains à ce climat comme ça du mois de fin novembre je vous rappelle que la coupe c'est un tirage général il n'y a pas vraiment de 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 thème le thème vous le trouvez plutôt quand vous faites le thème astrologique tarologique c'est-à-dire les tirages du mois pour bientôt au mois de décembre bien sûr avec le tarot ça il y aura des thèmes évidemment puisque chaque maison c'est un domaine on peut dire il y a un sens propre aussi une maison c'est un domaine et un domaine de la vie bien entendu alors pour vous mes amis taureaux m'a demandé aux guides qui sont là de nous éguer un petit peu sur cette fin de mois vous mes amis taureaux vierges et capricornes bon il y a eu quelque chose qu'on a voulu freiner ici mais qui va maintenant devoir être réglé d'accord mes amis quelque chose qui n'était peut-être pas assez harmonieux il y avait il y avait comme on pourrait dire ça quelque chose qui était trop brut brut au sens propre c'est à dire pas assez travaillé donc si ce sont des si par exemple les personnes qui m'écoutent il y a parmi vous des commerçants des personnes qui ont leur vitrine à refaire je ne sais pas il y a du boulot quoi il y a du boulot mais il faut épurer on va vous demander d'épurer on va vous demander de on parlait tout à l'heure du nettoyage d'épuration oui déjà mais ici dans les relations même aussi dans les relations avec les autres il va y avoir sacrément besoin de de poser aussi des choses dans l'harmonisation vous avez fait des efforts c'est parfait mais on vous demande encore de peaufiner d'améliorer moi je vois quelque chose d'un peu brut qui n'est pas encore travaillé assez et alors il y a deux temps il y a le temps pour y aller doucement il y a le temps pour trancher voilà ce qu'on voit peut-être une fin de mois où vous allez freiner freiner un peu et un début du mois où là par contre on va régler des choses encore une fois il n'y a pas de domaine c'est vraiment assez général ce qu'on est en train de dire là alors 14 et 8 ça fait 22 ça fait le maths et moi le maths ça me parle toujours de prendre de la distance donc si vous tranchez quand vous trancherez ce sera pour prendre de la distance il y a des personnes ici qui seront un peu piégées par des émotions je pense c'est pour ça qu'il faudra prendre de la distance alors ici on a l'étoile et l'amoureux pardon l'étoile et l'amoureux d'accord c'est vraiment des énergies encore assez douces je trouve comme cette carte-là qui vraiment qui symbolise une forme d'empathie d'efforts à faire pour les autres vous voyez alors avec l'étoile on va rester un peu dans l'énergie de la douceur quand même mais vous voyez là aussi il faut trancher ici vous avez regardez bien trois éléments un, deux, trois vous voyez mais il faut trancher vous voyez l'épée ici elle est représentée par la flèche qui est aussi un objet contendant un objet qui coupe qui taille qui trouve donc c'est un peu un peu quand même les mêmes choses qu'on vous dit deux fois ici quand même pour moi alors alors ça va pas concerner tout le monde ce que je vais vous dire bien sûr il y a des personnes qui m'écoutent ici et qui n'ont pas deux amours dans leur cœur peut-être un seul amour mais il y a un penchant pour quelqu'un d'autre peut-être et vous ne savez pas sur quel pied danser et vous êtes un peu noyé c'est pour ça qu'on voyait quelque chose qui se ralentit un peu noyé dans vos sentiments et du coup ça vous fait hésiter parce qu'il y a forcément quelqu'un que vous connaissez bien ou qui vous connaît bien qui vous connaît mieux que l'autre l'autre qui vous connaît moins bien mais avec qui vous auriez eu envie de prendre le risque de alors encore une fois ça ne concernera pas tout le monde mais ça pourrait ça pourrait avec aussi pour d'autres personnes qui ne sont pas concernées par des choses amoureuses en ce moment pour être tout simplement le choix par rapport à un voyage ou par rapport à une cure une cure de santé à faire vous avez deux géographiquement deux choses qui ne sont pas du tout pareilles par exemple une cure à Vichy et l'autre près de Perpignan là-bas par exemple rien à voir au niveau du lieu et vous vous avez en fait les deux vous conviendrez vous ne savez pas sur quel pied danser donc ça pourrait être la cure donc 17 et 6 23 23 c'est le 5 5 c'est le pape moi j'ai envie de vous dire avec le pape il faudrait regarder laquelle des deux est plus ancienne quand elles ont été créées ces deux cures et je vous conseillerais plutôt d'aller vers la cure la plus l'endroit le plus ancien ou alors parce que c'est le Moyen Âge vous voyez s'il y a une notion de Moyen Âge une notion d'ancienneté une notion de vieille pierre je vous conseillerais je vous conseillerais plutôt celle-là au vu des cartes que nous venons de tirer alors vous mettrez dans vos commentaires bien sûr mes amis n'oubliez pas les commentaires c'est important pour pouvoir être tiré au sort tout bientôt et puis partagez cette vidéo bien sûr dans vos réseaux quand vous avez l'anniversaire de quelqu'un par exemple en ce moment qui serait donc ascendant signe de terre pardon ou ascendant Vierge de Recapliquant puisque vous le savez si nous augmentons les abonnés nous aurons encore plus facilement dans le temps le tirage au sort qui pourra se faire donc abonnez-vous bien entendu n'oubliez pas d'agiter la petite cloche là vous avez le 21 qui nous parle de ce passé immédiat de comment vous sortez de ce mois de novembre en fait il y a beaucoup de personnes ici qui ont eu des belles relations avec des personnes je ne sais pas ça peut être aussi alors je vais parler pour certains prenez bien sûr ceux qui vous qui vous parlent le plus mais certaines personnes d'entre vous ont connu des personnes en vacances voilà ont connu des nouveaux amis en vacances on a l'impression qu'ils vont revenir vers vous alors pour des raisons que j'ignore mais il pourrait y avoir des projets avec eux peut-être d'autres vacances peut-être dans le temps je vois dix mois ici alors dix mois sur novembre ça nous ferait le mois de septembre prochain voyez un truc avec eux au mois de septembre prochain voilà c'est possible attendez-vous-y vous savez des fois il y a des hasards assez étranges quand même pour moi les relations je vous l'ai dit tout à l'heure au début il y a une bénédiction les relations s'améliorent pour certains 21 et 10 31 qui fait 4 qui fait l'empereur qui fait le côté rationnel constructeur vous voyez avec ces personnes il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre d'avancer il y a même de l'aide par rapport au travail ici je le sens peut-être même quelqu'un qui vient de l'étranger qui va vous aider voilà donc on a dit le 4 mes amis allez on va regarder maintenant ce qui se passe avec le petit message de l'âme le message de l'âme donc c'est votre âme tout simplement qui va vous donner les mots les mots je vous montre la carte quand même on voit une personne ici qui susurre des mots il y a beaucoup de petits mots qui sont mis exprime chute c'est quand on se tait quand on exprime c'est quand on se bouge bien sûr on écoute aussi les mots on les écoute il y a une qualité aussi d'écoute on vous dit tout ça les mots ça s'exprime ça se tait ou ça s'écoute alors comprenne qui veut peut-être qu'on ne comprendra pas mais on a parlé tout à l'heure de plusieurs choses pendant ce tirage réécoutez la vidéo ceux et celles qui n'ont pas fait la relation mais il y a peut-être une relation à faire en tout cas c'est pas moi de la faire c'est à vous mais je pense que voilà il y a quelque chose qu'il faut réserver et en même temps il y a peut-être quelque chose qu'il faut dire alors vibration mots mélodie de la vie parce que les mots sont comme une musique et on parle aussi de guérison à travers les mots donc vous voyez ce n'est pas rien quand même si on guérit parce qu'on a envie de dire quelque chose ça peut nous aider à sortir le mal de nous ne restez pas avec des choses à l'intérieur voilà laisse vibrer les mots en toi tu peux les évoquer à voix haute exprime écoute chut écoute sentes-tu les vibrations qui changent et qui évoluent tout se met en place tout se met à sa juste place et là je fais référence à la justice en juste place c'est vraiment quand la justice arrive au bon moment on a vu tout à l'heure on regardera le début de la vidéo pour ceux qui ne se rappellent pas de ce que j'explique maintenant et on va enfin regarder pour finir le petit message donc je n'expliquerai pas la création de ce petit oracle du nombre solaire d'accord mais on va regarder quelle est la prise de conscience qu'il faudra faire mes amis pour cette fin du mois de novembre que vous soyez tôt au Capricorne ou Vierge ou ascendant Capricorne, Tauveau ou Vierge alors là on vous dit il faut que tu prennes conscience déjà ici je vois un et deux je vois les mots je vois l'écoute et je vois la parole donc oui il y aura quand même il y aura quand même au delà du vin il y aura quand même cette histoire de relation où on doit se dire les choses mais avec le zéro c'est aussi le silence c'est aussi ne pas tout dire peut-être pas tout dire ou alors on y va doucement d'accord c'est rechercher cette justesse on parle de justice là on parle de justesse et le vin n'oubliez pas que c'est aussi la renaissance donc il y a beaucoup de personnes ici signe de terre qui vont se sentir dans un peut-être une nouvelle écoute vis-à-vis d'eux-mêmes une nouvelle envie quelque chose qui commence à se mettre en route qui ne peut pas maintenant tout de suite renaître mais qui se met déjà en route il y a une prise de conscience par rapport à ça prenez conscience donc qu'il y a chez vous quelque chose qui veut renaître je vous laisse là-dessus bien sûr parce que ça peut être diverses choses comme ce n'est pas un tirage avec des domaines de vie vous avez vu c'est un tirage général bon voilà j'espère que ce tirage vous aura convenu mes chers amis capricornes vierges et taureaux on va se laisser là-dessus je vous retrouve assez vite avec un meilleur son là tout bientôt pour le mois de décembre à très très vite et portez-vous bien d'ici là n'oubliez pas de partager mes amis à bientôt